mais c'est le processus de Dieu c'est comme ça que Dieu travaille c'est comme ça que Dieu fonctionne vous savez pourquoi? quand Dieu agit ainsi, Dieu est en train de te vacciner c'est un vaccin que Dieu est en train de te donner parce que dans la grandeur il y a le vertige dans la grandeur il y a des choses qui peuvent t'égarer dans la grandeur il y a l'orgueil qui te guette dans la grandeur il y a la chute qui te guette dans la grandeur il y a des démons qui sont dans les airs qui t'attendent au tournant dans la grandeur tu auras des propositions, des facilités mais ça va t'écarter de Dieu dans la grandeur tu auras des présents parfois pour corrompre ton coeur dans la grandeur tu auras des femmes qui viendront s'offrir sur un plateau à toi mais si Dieu ne t'a pas vacciné contre l'orgueil tu vas tomber tu vas chuter on parlera de toi au passé quand il était avec Dieu alors que tu es encore vivant voilà pourquoi Dieu te fait passer par le contraire pour te vacciner de sorte que quand il va commencer maintenant à t'amener dans la grandeur et quand il va t'établir dans les choses pour lesquelles il t'a appelé Dieu pourra te dire souviens-toi souviens-toi d'où je t'ai pris les hommes vont t'acclamer mais Dieu ne va pas t'acclamer Dieu va te dire souviens-toi là où les hommes t'appellent roi Dieu ne t'appellera pas roi Dieu t'appelle fils et les rêves il interprète le rêve et il rentre lui-même dans son rêve et il va vivre l'accomplissement de ce que Dieu lui avait montré le prisonnier qu'il était il est devenu le premier ministre il est devenu celui qui a dirigé le pays et quand vous regardez Dieu l'a mené dans le sens contraire pour le faire arriver à la grandeur Dieu l'a mené à vivre des choses proposées pour qu'il rentre dans sa décidée glorieuse je veux dire à quelqu'un ce que tu traverses c'est ce qui va faire ta gloire ce que tu vis c'est la même chose si tu as un problème de maladie c'est dans ce domaine que Dieu va t'utiliser tu as un problème de maladie sache qu'il y a un don de guérison que Dieu va utiliser Dieu permet que tu passes pour la maladie de sorte que tu es une compassion comme jamais par rapport aux malades et à travers toi Dieu va toucher d'autres malades la Bible dit Dieu faisait beaucoup de miracles par les mains de Paul mais comme vous regardez dans l'acte 28 Paul va aller prendre du bois il y a un serpent qui l'a mordu pas le pied mais la main il ramasse le bois il y a un serpent qui sort il ne mord pas le pied mais il mord la main or la Bible dit Dieu faisait plus tard Dieu faisait beaucoup de miracles par les mains de Paul c'est à dire la même main que le diable a voulu détruire parce qu'il savait que par cette main là Dieu va faire des grandes choses le diable avait vu que par la main de Paul les malades seront guéris par la main de Paul des grands miracles vont se faire et le diable s'arrange pour mordre cette main mais je bénis Dieu parce que le diable va toujours échouer même s'il attaque ta santé c'est par cette santé que tu vas prêcher Jésus que Dieu vous bénisse c'est de la main de Paul